Un article paru le 7 novembre dans le journal Les Echos fait état d'un sondage commandité Par le syndicat CGT auprès du sondeur via Voice La cible de ce sondage, les salariés des TPE, les très petites entreprises de moins de 11 salariés Par définition privée de représentants du personnel Les salariés de ces petites entreprises sont-ils satisfaits de leur travail ? Réponse dans l'article Plus encore que les autres syndicats, la CGT joue gros lors de l'élection de représentativité dans les TPE Qui se déroule du 25 novembre au 9 décembre prochain Si la CFDT lui a ravi la place de premier syndicat français en 2017 Cette toute taille d'entreprises confondues Elle est restée première dans ce scrutin Ce qui lui permet de limiter l'écart entre les deux organisations syndicales Comme les fois précédentes, l'enjeu est pour elle de creuser l'écart Ses unions locales font feu de tout bois Pour tenter de mobiliser une population pour l'essentiel très éloignée des syndicats Cette année, la Confédération va aussi lancer un numéro vert A compter du 12 novembre Pour aider les salariés qui rencontreraient des difficultés pour voter A annoncé sa secrétaire générale ce jeudi Sophie Binet présentait un sondage réalisé par Via Voice pour sa centrale Auprès d'un échantillon représentatif de 1000 salariés d'entreprise de moins de 11 salariés Un sondage lancé pour, je cite, enfin donner la parole à ces salariés Qui sont absents de tous les radars Alors qu'ils et elles sont 5 millions Et constituent le ciment de la société, a souligné la leader syndicale Cette enquête est riche d'enseignements sur une population salariée Assez mal connue en définitive Le premier d'entre eux tient à la domination d'un sentiment de satisfaction En effet, 8 salariés de TPE sur 10 se déclarent satisfaits Dont 27% très satisfaits au travail La même proportion estime disposer de liberté d'action Et des marges de manœuvre pour faire leur travail Un constat qui ne surprend pas Sophie Binet Ils travaillent dans des entreprises qui ne sont pas financiarisées Avec une proximité hiérarchique Et cela leur permet de donner du sens à leur travail Mais il y a aussi des points noirs, fait-elle remarquer Le sondage montre en effet qu'un quart des personnes interrogées Jugent que la hiérarchie n'est pas à son écoute Concernant les améliorations de ses conditions de travail Et la même proportion estime que sa santé n'est pas bien prise en compte Autre limite pointée par le sondage Un quart des salariés des TPE jugent difficile La conciliation vie professionnelle et vie privée Le rythme de travail y contribue fortement Ce qui conduit à ce que 89% des salariés disent Vouloir travailler un nombre d'heures raisonnable par semaine Il est vrai que 77% d'entre eux travaillent plus de 35 heures en moyenne par semaine Et même 9% plus de 44 heures Et je rappelle que la durée légale maximale du travail hebdomadaire est de 48 heures A cette première limite s'ajoute l'obligation sur une période quelconque de 12 semaines consécutives De ne pas dépasser 44 heures en moyenne Le salariat des très petites entreprises travaille aussi plus souvent Que celui des autres entreprises Les jours fériés, en horaire fractionné, le week-end ou la nuit Mais plus encore que ce sujet, c'est le salaire qui cristallise les mécontentements Seuls 38% des salariés des TPE Qui ont répondu au sondage Estiment avoir la possibilité d'évoluer dans leur entreprise Et la moitié ne se juge pas assez bien payée pour son travail Une personne sur 10 qui fait des heures supplémentaires Ne reçoit ainsi aucune compensation Ni en temps ni en argent Ce qui, légalement, est une infraction à la loi C'est une illustration d'un phénomène que confirme le sondage Les salariés des TPE sont plus que les autres A un angle mort du droit du travail Ils et elles arrivent en bout de chaîne de valeur Et ils n'ont pas de syndicat, pas de CSE Pas de droit à la négociation collective Regrette Sophie Binet Ce à quoi j'ajoute que S'il n'existe pas un syndicat propre à l'entreprise Les salariés de ces TPE peuvent Tout de même Se syndiquer auprès de l'union locale la plus proche Ou d'une fédération de métiers 13ème mois Conjus pour enfants malades Minimas sociaux Pour la leader de la CGT Les salariés doivent s'investir dans les élections de TPE S'ils veulent conquérir de nouveaux droits Car cela déterminera le pouvoir de négociation des syndicats Alors que le taux de participation lors de ces dernières élections Dans les TPE a frôlé les 5% seulement Le sondage montre que la moitié des salariés des petites entreprises Ont entendu parler du scrutin qui démarre dans quelques jours C'est donc à la fois peu et beaucoup Si tant est que cela se transforme en vote Et vous, en aviez-vous entendu parler de ces élections ? Les vidéos de la minute du droit du travail sont publiées de manière irrégulière Pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo Pensez à vous abonner Et vous avez 3 playlists Les youtubeurs L'actualité Et les peu d'hommes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada